Musique Bonsoir, je m'appelle Amadou Sané, ex-secrétaire générale du mouvement Yidi Kolda. Je paie cet entretien juste pour manifester officiellement ma démission au poste de secrétaire générale du mouvement Yidi Kolda. Que j'ai dirigé pendant plusieurs années. Cette décision m'est venue personnellement, c'est après avoir analysé et font en compte les objectifs que je m'étais fixés dans le cadre de ce mouvement Yidi Kolda que nous avons formé. J'ai compris que vraiment le mouvement est en train de faillir à ses missions. C'est cette décision qui m'a poussé à prendre du recul et à gérer définitivement mes activités du mouvement Yidi Kolda. Cette décision, c'est la dernière. Puisque avant que je prenne cette décision finale, nous avons eu à mener des activités pour essayer de recoller certains morceaux. Donc parce qu'il y a eu des problèmes sur le plan administratif et sur le plan ménagérial. Alors que j'ai su que vraiment cette situation va de mal en pire. Puisque l'objectif qu'on s'était fixé, le mouvement est en train de rater cet objectif. J'ai pris ma responsabilité en 2 mai pour suspendre officiellement mes activités au sein du Numaï Kolda en tant que secrétaire général du Numaï Kolda. Donc, à l'issue de la rencontre que nous avons faite le vendredi passé, nous avons officiellement, moi personnellement, je me suis officiellement en réunion de bureau. J'ai déposé ma démission au sein du Numaï Kolda que je prends avec acte. Voilà, donc le secrétaire général démissionne, on peut le comprendre, mais quand il y a une cascade de démission, comment peut-on expliquer cela ? Bon, cette cascade de décision de démission s'explique par beaucoup de choses. Parce que nous qui sommes là, nous avons s'est mené depuis 2013, nous avons mis en place ce mouvement-là. Nous avions ensemble partagé un idéal des objectifs que nous avons assignés. Mais, depuis quelques temps, depuis quelques années du moins, on est en train de se démarquer officiellement de ce que nous avons réunis ensemble. Maintenant, les frustrations que nous avons vécues ont toussé tout en chacun. Parce qu'ici, moi je suis le secrétaire général du Numaï Kolda, le bureau est là, représenté. Parce qu'il y a le secrétaire général de la CNES, le secrétaire général de l'organisation et le secrétaire général du Monde Régard, surtout vers le Toulacon, qui vraiment, après avoir fait des observations pour remédier le mal qui nous séparait et qui nous divisait, mais on s'est rendu compte que les frustrations en sont restées. Mais qu'est-ce qui est réellement à l'origine de ces frustrations ? Qu'est-ce qui est à l'origine de ces frustrations ? Parce qu'on a vraiment raté notre objectif. C'est-à-dire, nous, dans le cadre du fonctionnement du bureau, tout ce que le bureau décide, c'est ce que nous faisons. Mais à un certain moment, nous avons vu que le bureau n'était plus souverain, le bureau n'était pas impliqué dans les décisions, dans l'orientation, les acuités du mouvement. C'est ce qui nous a poussé à faire une réunion de crise, qui nous a réunis pour le bureau, pour observer, pour analyser et encore remédier le mal qui était en train de nous gangréner et qui était en train de nous guéter. Mais malheureusement, après avoir fait cette rencontre, on s'est rendu compte que jusqu'à présent, ce que nous avons combattu était en train de se répéter. C'est comme si, bon, notre présence dérangée quelque part. C'est comme si il y avait une équipe, deux équipes du Géné du Moïse, qui faisaient ce travail. L'autre équipe n'était pas impliquée. Il y avait une équipe, un bureau un peu plus restreint, qui faisait le travail à la place du secrétaire général et à la place du Sout. Raison pour laquelle on a pris un recul. Et de façon unanime, chacun d'entre nous a voulu, depuis longtemps, quitter. Mais c'est moi, en tant que secrétaire, qui avais maintenu certains d'entre nous pour leur demander de continuer. Peut-être que les choses vont changer dans le bon sens. Mais on s'est rendu compte, avec la plus grande réception, que malheureusement, le mouvement d'année en année se démarque de sa ligne de conduite. Maintenant, quel fera votre avenir dans la politique, vu que maintenant, vous êtes libre comme l'air, comme on dit ? Notre avenir, c'est tout moi, personnellement, mon avenir. Depuis quelques temps, j'étais en train de réfléchir avec quelques personnes dont je partage des moments, comment dirais-je, plus importants dans la vie politique. J'ai pris mon engagement d'arrêter. Maintenant, le lendemain, le futur, nous dépendra de ce qui va se faire entre nous. Parce que nous sommes en train de former un collectif, un groupe, un noyau dur, sur lequel nous allons travailler pour voir quelle est la note qu'il faudra donner pour le futur. Nous tendons vers les locales dans presque six mois. Donc, voilà comment envisagez-vous de participer dans cette élection ? Vous allez vous soutenir en quelques candidats ou bien vous allez donc rester les bras croisés et regarder ? Non, si vous avez vu que nous avons attendu ce moment solennel pour faire cette démission, c'est parce que nous avons des ambitions. Les ambitions sont personnelles et même les ambitions sont communes parce que nous avons un idéal. Et nous comptons travailler autour de cet idéal. Le moment venu, nous allons faire part de nos intentions. Et sur les locales, on n'en a pas encore. Actuellement, on est en train de voir comment travailler autour de l'essentiel, du noyau qui nous unit pour voir quelle est la ligne de conduite à adopter. Ok. Merci. Merci. Merci.